Devenir affilié Twitch est-il une mauvaise idée ? Vous avez lancé vos premiers streams sur Twitch, vous avez rempli les critères et vous avez la possibilité de devenir affilié, mais faut-il à tout prix devenir affilié Twitch ? On va passer en revue les avantages et l'énorme inconvénient de l'affiliation Twitch, comme ça vous pourrez vous faire votre propre opinion. On va aborder des faits et réfléchir ensuite un petit peu pour prendre une décision finale, mais d'abord petit rappel sur les critères qui permettent de débloquer l'affiliation Twitch. Ces critères sont visibles depuis votre tableau de bord menu succès. Et là il y a un succès qui s'appelle Voix de l'affilié avec 4 critères à remplir, atteindre 50 followers, streamer un total de 8 heures, streamer sur 7 jours différents et avoir 3 spectateurs en moyenne, sachant que les raids comptent. Il faut remplir ces conditions sur les 30 derniers jours, et notez que vous aurez peut-être des valeurs différentes dans vos statistiques, parce que ça met un petit peu de temps à se mettre à jour. Et une fois que les 4 critères sont remplis, on reçoit un mail, nous invitant à rejoindre le programme d'affiliation, et on pourra postuler, une fois validé, il faudra remplir les questionnaires fiscaux, etc. Alors on pourrait discuter de la difficulté d'atteindre ces chiffres. En réalité, même si ça semble un petit peu compliqué pour quelqu'un qui débute, c'est quand même des critères relativement accessibles. Et le plus compliqué pour la majorité des streamers débutants, c'est ce palier de 3 spectateurs en moyenne par stream. Mais avec un minimum de préparation en amont, ça passe quand même assez facilement. A titre de comparaison, pour activer les produits super sur YouTube, il faut 500 abonnés et 3000 heures de visionnage, voire 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour débloquer les revenus publicitaires. Et à mon sens, c'est bien plus compliqué que d'arriver à avoir 50 followers. Bref. Je précise également que si vous ne remplissez pas les formulaires fiscaux, ou si vous ne définissez pas de moyens de paiement, l'affiliation ne sera pas activée sur la chaîne. Et dernier point, à partir du moment où vous devenez affilié, vous profitez de tous les avantages de l'affiliation, et au site c'est inconvénient. Mais il n'est pas possible de désactiver uniquement les abonnements. Je prends cet exemple parce que c'est une question qui revient régulièrement. Mais quand vous devenez affilié Twitch, vous recevez le package complet. Il n'est pas possible de désactiver une fonction en particulier. Il y a quand même énormément d'avantages à devenir affilié Twitch. Avant, on avait tendance à dire que l'avantage principal, c'est de pouvoir monétiser sa chaîne. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est accessoire, et que les outils communautaires sont autrement plus intéressants. Et oui, Twitch est avant tout un loisir pour l'immense majorité des streamers. J'en parle un peu plus dans cette vidéo. Donc autant se concentrer sur l'aspect communautaire, plutôt que sur les maigres revenus qu'on peut espérer tirer du streaming. Donc on va voir rapidement quels sont ces fameux avantages de l'affiliation Twitch. Déjà, on a les avantages liés à la monétisation. Les abonnements, qui permettent aux spectateurs de s'abonner à une chaîne, à partir de 3,99€ par mois. Une partie est reversée aux streamers. Officiellement, c'est un partage 50-50. Dans la pratique, le streamer touche moins que ça, mais bon. Ces abonnements, des fameux subs, représentent en général la majorité des revenus des streamers lambda sur Twitch. Ensuite, on a les cheers avec les bits. C'est la monnaie de Twitch. Donc les viewers peuvent acheter des bits et les redistribuer aux streamers. Ces derniers toucheront 1$ pour 100 bits. Ensuite, on a les cheers épinglés. Alors ça remplace le hype chat qui aura eu une durée de vie très très courte, et ça fonctionne un petit peu comme le super chat de YouTube. En gros, un viewer pourra dépenser un certain montant de bits pour épingler son message en haut du chat pendant X minutes. Et là aussi, le streamer touchera évidemment ses revenus sur ses bits. Le barème est donné dans la FAQ de Twitch, et vous voyez qu'on peut épingler un message assez longtemps. Ensuite, on a les revenus issus de la publicité. Et là, le streamer touchera une part des revenus générés par les publicités qui passent sur son stream. Cette part est de 30%, de base, et peut monter à 55% si on accepte de diffuser soi-même des publicités en cours de stream. J'y reviendrai un petit peu après. Après, on a tout ce qui est avantage lié à la vidéo, notamment le transcodage. Transcodage, c'est le choix de qualité qu'on voit quand on est sur un live. C'est une des options les plus intéressantes ici, puisque quelqu'un qui regarde sur son téléphone, par exemple, pourra choisir une qualité inférieure pour réduire sa consommation de data. Ou si on a le stream uniquement en fond sonore, on n'a pas besoin qu'il soit en 1080p, donc autant baisser la définition. Ça permettra de moins consommer d'en passante. Et ce fameux transcodage, il n'est pas systématique, mais beaucoup plus fréquent pour les affiliés que pour les non-affiliés. On va y revenir aussi. Après, on a la durée de stockage des VOD, qui passe de 7 à 14 jours quand on devient affilié. Voilà, il y a peu de monde qui regarde les rediffusions sur une chaîne qui est hors ligne. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. On peut par ailleurs augmenter cette durée de stockage si on a un compte Amazon Prime ou un abonnement Twitch Turbo, et ça passera ainsi la durée de stockage à 60 jours, exactement comme pour les partenaires. Ensuite, on a les streams réservés aux abonnés. Alors, vu qu'on débloque les subs, on peut réserver le visionnage d'un stream uniquement aux abonnés. Ça peut être une façon de monétiser davantage son contenu, même si ça se fait assez rarement au final. Et de la même façon, on peut aussi réserver les VOD aux abonnés. C'est pas forcément utile pour les petits streamers. Au contraire, à mon avis, c'est même plutôt une horreur d'empêcher les nouveaux viewers d'accéder à vos anciens lives. Mais bon, donc on va laisser cette option aux gros streamers. Et enfin, on a tous les outils communautaires débloqués grâce à l'affiliation, notamment les points de chaîne. Ce sont des points que les viewers gagnent en regardant vos streams, ces points n'étant valables que sur votre chaîne. Il y a plusieurs façons d'en gagner. Ils peuvent être échangés contre des récompenses. Ces récompenses, c'est le streamer qui les propose. Donc, autant vous dire qu'on peut faire plein de choses avec les points de chaîne. On peut même faire en sorte de rendre le stream interactif. Par exemple, quand un viewer échange ses points contre une récompense, ça peut afficher une animation sur le live, ou couper la caméra du streamer, pour carrément couper le stream. Je vous mettrai dans la description une vidéo pour tout savoir sur les points de chaîne, et une autre vidéo pour vous montrer les choses un petit peu interactives qu'on peut faire avec. C'est vraiment surprenant. Ensuite, on a les prédictions. Alors, c'est simple. Le streamer va poser une question avec plusieurs options, et en fonction de la bonne réponse, vous perdrez les points de chaîne que vous avez misés, ou vous en gagnerez. Exemple simple. Chez Galino, lorsqu'il fait un speedrun, il demande assez souvent à ses viewers s'il va battre son record perso. Les viewers peuvent voter oui ou non, et à l'issue de sa tentative de speedrun, s'il a réussi à battre son record, les viewers qui ont voté oui gagnent des points de chaîne, et les autres auront perdu leur mise. Vous seriez surpris de voir le nombre de participations à chaque fois, et c'est ce qui me fait dire que les prédictions sont vraiment un outil communautaire qui mérite qu'on s'y intéresse. Surtout si on crée des récompenses attractives en contrepartie. Après, on a les sondages. Alors, c'est simple là aussi. Le streamer peut lancer un sondage dans son chat, avec un temps limité pour voter, et les résultats seront visibles pour tout le monde. C'est très pratique, ça évite de passer par des sites externes comme Stropol, comme on le faisait il y a encore quelques années, quand il n'y avait pas cette fonctionnalité. On a aussi les stories. C'est nouveau, c'est comme les stories Insta, c'est du contenu éphémère, et seuls les partenaires et les affiliés peuvent créer les stories. C'est encore les débuts de cette nouvelle option, donc on n'a pas trop de retours dessus, mais moi je suis sûr que quelqu'un de créatif saura assurément en faire bon usage pour communiquer avec sa commune. Et enfin, en lien avec les abonnements, on peut offrir à ceux qui s'abonnent à notre chaîne, des badges affichés dans le chat, et des émotes icônes personnalisées. Les émotes, ça fait partie clairement du folklore de Twitch, c'est presque devenu une marque de fabrique, et chaque streamer propose ses émotes, et ceux qui s'abonnent peuvent les utiliser partout sur Twitch, et montrer qu'ils font partie de votre communauté. C'est vraiment cool. Les badges en revanche ne sont visibles que dans le chat de votre chaîne, mais c'est un moyen rapide et sympa d'identifier les personnes qui vous ont soutenu, puisque là aussi on peut en proposer des personnalisés, donc on peut vraiment créer une ambiance grâce à tous ces petits ajouts. Et juste avant de passer aux inconvénients de l'affiliation Twitch, j'en profite pour vous rappeler que si vous cherchez justement des émotes ou des badges d'abonnés pour votre chaîne, vous pouvez faire un tour sur la boutique Owned, on y trouve énormément de choses, c'est super quali, je vous laisserai mon lien affilié dans la description, et avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique. Alors il y a quand même quelques inconvénients lorsqu'on devient affilié Twitch, enfin en réalité, aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup, et je vais vous expliquer pourquoi. Un des inconvénients, c'est de ne pas avoir le transcodage systématiquement, ça, seuls les partenaires l'ont à chaque fois, ça fait partie de leurs avantages. Maintenant, de ce que j'ai pu observer, et grâce aux nombreux retours que vous m'avez fait sur les réseaux, je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on est affilié, le transcodage, on l'a quand même assez facilement. Moi, quand j'ai commencé en 2017, il y a des fois où c'était impossible de le récupérer, même en relançant le stream 10 fois de suite. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, il y a beaucoup plus de disponibilité pour les affiliés, donc le fait qu'il ne soit pas systématique, c'est un inconvénient sur le papier, car c'est une option très puissante, mais dans la pratique, c'est un faux inconvénient, puisqu'on le récupère assez aisément. Autre ancien inconvénient, c'est le fait de ne pas pouvoir multistream dès lors qu'on devient affilié Twitch. Le multistream, c'est le fait de streamer sur plusieurs plateformes en même temps. Sauf que Twitch est revenu là-dessus, et aujourd'hui, le multistream est autorisé pour tous les streamers, y compris les partenaires, donc on peut oublier ce point. Non, le seul véritable inconvénient, et c'est le même pour les partenaires et les affiliés d'ailleurs, c'est la publicité. À partir du moment où vous devenez affilié, il y aura de la pub sur votre chaîne, que ce soit les publicités pré-rolles, c'est-à-dire celles qu'on voit quand on arrive sur un stream, ou des publicités mid-rolles, donc celles qui sont lancées par le streamer, soit à la main, soit programmées, il y aura nécessairement de la publicité sur votre chaîne si vous décidez de passer affilié Twitch. Je précise par ailleurs que c'est un inconvénient, non seulement parce que la pub en soi, c'est un peu relou, mais aussi parce que le taux de rebond sur les publicités pré-rolles est a priori aux alentours de 30%. Ça veut dire que sur tous les viewers qui passent sur votre chaîne et qui ont une pub en arrivant sur votre live, 30% de ces viewers ne restent pas et vont voir ailleurs. C'est énorme. Et non, on ne peut pas supprimer totalement la publicité d'une chaîne Twitch, ce n'est pas possible. La seule façon de ne pas avoir de pub sur sa chaîne, c'est de ne pas passer affilié. Et même si on devient affilié, évidemment, on n'est pas obligé de diffuser des publicités mid-rolles, donc en cours de stream. Mais il y aura forcément des publicités pré-rolles, donc celles qu'on doit visionner quand on arrive sur le stream. Et oui, il existe bien une façon de désactiver ces publicités pré-rolles, mais pour ça, il faut soi-même diffuser des publicités mid-rolles. Donc on ne s'en sort pas, sachant que 3 minutes de publicité mid-rolles désactivent les pubs pré-rolles pour une heure. Bon, ça paraît compliqué parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais l'info à retenir, c'est qu'un affilié Twitch aura forcément de la pub sur sa chaîne. Et j'anticipe ceux qui vont dire que ce n'est pas grave, parce qu'on touche de l'argent grâce aux publicités. C'est vrai. Les streamers touchent une part sur les revenus publicitaires, mais pour des petits streamers, ça se chiffre en centimes d'euros, quelques euros au mieux chaque mois. Donc moi, je veux bien qu'on parle de revenus issus de la publicité, mais si j'avais le choix, vu ce que ça rapporte, je préférerais encore virer toute la pub de ma chaîne et améliorer l'expérience des viewers. Enfin bref. Si vous voulez encore plus de détails en ce qui concerne la publicité sur Twitch, je vous renvoie vers ma vidéo qui traite du sujet. Au passage, notez qu'une chaîne peut perdre son affiliation. Alors pas en repassant sous les critères qu'on a vu au début, genre le nombre de viewers qui seraient redescendus. Non, non. La seule façon de perdre l'affiliation, c'est d'enfreindre les lignes de conduite de la communauté et les dispositions prévues par l'accord de monétisation. Sans ça, a priori, vous garderez l'affiliation. À un moment, c'est vrai qu'on a vu une clause stipulant qu'une chaîne inactive pendant plus de 12 mois pouvait perdre le statut affilié, mais cette clause aujourd'hui, on la trouve plus. Donc, on va oublier aussi. Un autre mot sur une situation un petit peu particulière, mais j'ai vu passer la question aussi. Donc, si vous êtes affilié Twitch et que vous voulez résilier votre affiliation, c'est possible. À tout moment, il faudra en faire la demande au support Twitch. Et il est fort possible qu'il ne soit plus possible par la suite de redevenir affilié avec le même compte, même si vous remplissez toujours les critères. Donc, voilà, c'est une décision qu'il ne faudra pas prendre à la légère. Donc, au final, est-ce que c'est judicieux de passer affilié Twitch si on le peut ? Allez-y, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense dans un instant. Le temps de vous rappeler, de laisser un petit pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Et alors, à mon humble avis, vu tous les avantages proposés, que ce soit au niveau de la monétisation et surtout avec les outils communautaires, je pense que tout ça contrebalance quand même le fait d'avoir de la pub dont on ne pourra pas se débarrasser. Donc, si aujourd'hui, j'étais un nouveau streamer, que je parvenais à remplir les conditions pour devenir affilié Twitch, en ce qui me concerne, je franchirais le cap et j'accepterais de devenir affilié. Et encore une fois, ce sont vraiment les outils communautaires qui pèsent le plus lourd dans la balance. En créant des récompenses de points de chaîne originales, des badges et des émots de custom, en utilisant judicieusement les prédictions, les sondages, voire les objectifs de followers et d'abonnés dont je n'ai même pas parlé. Avec tout ça, on peut vraiment donner vie à sa chaîne et à ses streams. Donc, si vous décidez de passer affilié Twitch, il est temps de s'intéresser à tout ça et j'en profite pour vous prodiguer quelques conseils pour bien animer votre stream dans cette vidéo. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.